Bonjour à tous, aujourd'hui je veux expliquer comment utiliser Insten, la troisième application pour Instagram de Nemory Studios. First, Instagram est un réseau social où nous pouvons publier des photos que nos suivants peuvent commenter et liker. Cette réseau social est disponible pour Android et iPhone, mais parce qu'il n'était pas disponible pour BlackBerry, Nemory Studios a développé leur propre application. Donc, vous ouvrez Insten, vous avez le même menu que l'application d'Instagram. Vous avez des réseaux ici, donc vous pouvez voir toutes les photos publiées par les personnes que vous suiviez. Vous pouvez aussi les commenter. Juste ici, vous pouvez chercher des photos, des personnes. Et après ça, vous pouvez les suivre. Par exemple, je vais suivre DC Comics, PlayStation aussi. Vous pouvez faire des recherches, des utilisateurs ou des hashtags. Par exemple, je vais chercher tous les hashtags avec BlackBerry. Et je vais avoir toutes les photos utilisant les hashtags BlackBerry. Après ça, vous avez vos activités. Donc, les plus récentes, toutes les autres. Vous pouvez voir qui a aimé votre photo, qui a commenté, et qui a suivi maintenant. Si vous voulez voir un de vos followers, vous aurez juste de cliquer sur le menu. Ici, vous avez le suivi. Donc, vous avez l'activité des personnes que vous suiviez. Et ici, vous avez tous les nouveaux updates. Par exemple, votre profil. Donc, votre profil. Vous avez votre photo. Biographie. Donc, vous pouvez voir. Donc, votre photo. Donc, vous pouvez voir. Donc, votre photo. Donc, votre localisation. Donc, vous pouvez éditer. Vous avez toutes vos followers. Les followers. Les ones que vous voyez. Les followers. Elles qui suivent. Et ici, vous avez toutes les options. Vous pouvez trouver des amis de Facebook, de vos contacts, tous vos downloads, postes de l'icône, l'account linké, donc vous pouvez inclure Facebook ou Twitter. Vous avez toutes les helpes, et ici, toutes les settings advanced. Donc, vous pouvez ajouter un terme dark ou light, vous pouvez ajouter des photos après que vous postez. Vous pouvez ouvrir les links, comme vous voulez. Le son de la caméra, les champs simples. Vous pouvez changer les champs de couleur. Dans le frame, vous pouvez avoir l'imagine instantanée, ou vous pouvez changer les notifications, les messages directs, vous pouvez ajouter des notifications ou non, et si vous acceptez, vous pouvez changer les intervalles que vous voulez. pour eux. Et vous pouvez ajouter l'intégration dans le Hub. Donc, avec ça, à l'heure que vous recevez une notification, vous le verrez directement sur votre Hub BlackBerry. Vous pouvez ajouter le Hub. Vous pouvez sélectionner l'un que vous voulez, bien sûr. Alors, vous pouvez ajouter les notifications. Vous pouvez ajouter un, comme vous le rassass, si vous ne l'aimez pas et vous commencez l'application dès que vous changez quelque chose avec cette application vous avez aussi dans le menu la possibilité de envoyer un message direct donc vous pouvez choisir toute photo que vous voulez par exemple je veux partager cette vidéo je vais choisir un message direct et je vais choisir un message direct et je vais choisir l'account je veux le envoyer je vais le sélectionner et mon ami va recevoir ici ça signifie que vous avez nouvelles notifications des notifications vous voulez commenter quelque chose cliquez ici et vous choisissez votre ami avec une version pro donc vous avez plus de possibilités comme images vous pouvez choisir vous pouvez choisir la vidéo Qu'est-ce que la différence avec l'application officielle Instagram ? C'est une application native intégrée avec votre service BlackBerry. Donc vous avez une intégration hub comme je l'ai dit avant. Mais vous pouvez aussi regramer, donc vous pouvez repost directement votre photo que vous avez aimé. Par exemple, je vais à la recherche et il y a cette photo que je veux repost avec l'application officielle. Avec Instagram, je ne peux pas le faire. Mais avec Instagram, je peux sauver, liker, partager, copier l'URL. Ou je peux le regramer directement avec mon compte. Il y a donc plus de possibilités avec l'application instantanée que l'application Android. Vous pouvez downloader dans le Play Store. Note que vous pouvez aussi suggérer quelque chose au développeur si vous voulez quelque chose. Donc vous devez directement aller dans le Play Store. Vous pouvez le reviewer. Mais si vous avez des suggestions, vous pouvez contacter le développeur. Si vous avez des problèmes, vous avez des questions les plus souvent. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Et vous pouvez contacter le développeur. Vous pouvez voir tous les comptes. C'est en vérité. C'est l'enaires dans la pomme. En effet. Vous avez des questions. Mes remarques, tu ne peux pas avoir des questions. C'est le moment.